Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous extrêmement bien On se retrouve aujourd'hui dans l'onglet tirage évidemment pour aller faire un cycle et pour aller invoquer sur le portail de Gogeta Ultra Alors sachez de base que cette vidéo n'était pas prévue mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles je la fais Déjà parce qu'il y a beaucoup de gens, la vérité, qui me demandent est-ce que je dois invoquer sur Gogeta ? J'ai envie de l'avoir, je l'ai pas eu, je l'ai pas droppé et tout Bah sachez les gars que vu que les Ultras n'ont pas de pity c'est normal malheureusement que vous ne les droppez pas Et les taux à 0,35% même si il y a taux x2 à des moments, ça reste quand même relativement compliqué Donc c'est quand même à prendre en compte là-dessus et sachez également que le portail reste très peu de jours Et que la dernière fois qu'un portail Ultra est revenu, c'est pour avoir un nouvel Ultra Gogeta Ultra était revenu juste avant la sortie de Goku Ultra Donc ça à prendre en compte en tout cas, j'espère que vous allez tous serez bien les gars Parce que c'est déjà bien de le dire au bout d'une minute de vidéo J'espère que c'est la grande forme pour vous, force à tous ceux qui passent des examens Tout ça, qu'ils doivent réviser à mort, je sais qu'il y en a qui sont plein dedans, il y en a qui sont stressés Bon il y en a qui s'en foutent un peu mais il y en a, voilà, force à tout le monde Dans tout le cas, j'envoie de la force à tout le monde et j'espère que ça sera la réussite pour vous Parce que le principal c'est quand même que vous l'ayez Donc bah donnez tout les gars et même s'il y a des épreuves dans lesquelles ça passe pas très bien Voilà, lâchez rien les gars, ça va le faire, c'est un moment un peu important, on le sait tous Mais ça va le faire, ne vous inquiétez pas, c'est aussi fait pour que vous l'ayez le diplôme Mais c'est pas fait pour que vous ne l'ayez pas, en tout cas c'est parti Alors je devais pas invoquer parce que j'ai déjà gaucheté ultra 8 étoiles mais je l'épanne Alors pourquoi je réinvoque ? Bah déjà pour commencer, pour un petit peu reparler de ce portail De ce que vous devez invoquer ou pas Et également, bah parce que c'est un petit peu un remerciement de tout ce que je fais C'est à dire qu'en gros, j'ai bossé là pendant peut-être 3 mois ou même peut-être plus A sortir des vidéos tous les jours, tous les jours, tous les jours Et vous savez que sortir des vidéos tous les jours, bah ça demande de la régularité Et forcément d'ailleurs ça demande un petit peu de sacrifice à droite à gauche Et pour en venir au fait que forcément faire des vidéos YouTube, vous le savez, ça génère de revenus Ce n'est plus un tabou, ça génère des revenus Alors ils sont pas immenses pour ma part, c'est une petite chaîne YouTube Mais s'ils peuvent me permettre de faire des vidéos comme ça C'est à dire des vidéos qui sont pas prévues Et des vidéos invocations pour vous remercier, pour vous faire plaisir, pour vous créer du contenu invocation Parce que la vérité, en ce moment des vidéos invocations sur YouTube sur Dark Gamble Legend C'est une calamité, vous en voyez jamais Enfin je veux dire, on a vu le migaté à sa sortie Là ça fait 3 semaines, il n'y a pas eu de vidéos invocations Donc je me suis dit, allez go Et les cristaux, bah derrière, j'aurais juste à reprendre un pack Avec tout simplement l'argent qu'aura généré cette vidéo ou d'autres vidéos par exemple Et comme ça, ça me permet de ne pas être trop dans le mal Et d'avoir un stock de cristaux suffisant Enfin bref, le sujet n'est pas là, si j'ai envie d'invoquer, j'invoque de toute façon Donc c'est parti les gars, on va espérer avoir un petit peu de chance Alors dans le portail, vous les voyez les élèves ici Sachez que le seul élève que j'ai 14 étoiles, c'est Migaté Sinon Gatai, je ne l'ai pas 14 Gogeta Blue, je ne l'ai pas 14 Gogeta 4, je ne l'ai pas 14 Alors, en vrai, j'espère pas forcément avoir grand chose Franchement, en un cycle les gars, 4 multis, ce n'est pas grand chose L'éthique et légende à la limite, pourquoi pas Mais c'est pareil, j'estime vraiment pas avoir grand chose De toute façon, il faut En vrai, espace, c'est pas mal Mais on n'a pas un sparking Je crois qu'on a un sparking garanti dans la multi, en vrai Après, Gogeta, si je le drop, ça serait vraiment super tillé Parce que le personnage, il passerait 9, 10, je crois Je crois qu'il passe 10 étoiles Donc s'il passe 10 étoiles, évidemment, c'est plutôt carré Mais sachez qu'ils n'ont même pas retouché au portail C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour dropper les ultras, les gars Que ce soit Gogeta, Goku, le prochain ultra Eh bien, il faudra invoquer sur son propre portail Et ça, c'est un petit peu compliqué Putain, on a eu animation Ok, fake out Bojack Ok, c'est Bojack, on a eu Alors Bojack, il passe 14, je crois Ok, Bojack, il passe 14, je sais Parce que je lui ai mis un Vous savez, le ticket qui donnait 600pz sur n'importe quel sparking que vous voulez Je l'avais mis sur lui Et du coup, je sais qu'il passe 14 Donc c'est pas mal, Bojack, il passe 14 étoiles Donc c'est là où on a le taux d'ultra x 2 Alors si ça pouvait tomber, en vrai, ça serait bien le moment ou jamais Sachez que Gogeta ultra, je l'avais droppé 2 fois sa sortie Et que Goku, je crois que je l'avais droppé énormément de fois Oui, je l'avais droppé une fois la vidéo invocation en une dizaine de milliers de CC Et j'avais droppé 2 fois en invocation avec ma copine Je me souviens, c'était la vidéo la plus chanceuse que j'ai jamais vue de ma vie Je crois, c'était n'importe quoi Au niveau des animations, on est bien d'accord Ils n'ont pas rajouté d'animation d'ultra garantie Ce qui est quand même extrêmement regrettable On est bien d'accord Franchement, pour une nouvelle rareté sur un jeu Et d'avoir un gacha avec des invocations de tirage De ne pas avoir quelque chose de garantie en fonction d'un ultra Je trouve ça assez impressionnant quand même Bon par contre, en termes de taux de sparking, on n'a eu que le garantie Et j'espère qu'on aura plus que le garantie ici Parce que sinon, je vais être un peu fané quand même Parce qu'on a le garantie Donc on est sûr d'en avoir un Ça serait bien d'en avoir deux dans la multi du coup Pour l'instant, c'est éclaté au sol 5 6 Bon, pour l'instant, les invocations Ah, c'est bon, on en a au moins un C'est pas mal En vrai, c'était un bon drop Mais le problème, c'est qu'il est déjà 14 étoiles Donc c'était un bon drop quand même Et là, ça va être le dernier, évidemment Ce n'est pas l'ultra Et c'est 21 que j'ai déjà, évidemment, 14 étoiles Donc vous voyez, au niveau des invocations J'ai tout 14 là Même Yajirobé, j'ai les 14 Allez là, s'il te plaît le jeu là Fais-moi un truc, au moins un LF Un truc, parce que j'avoue Quand on a un cycle, j'aurais bien aimé avoir un petit LF Et ce qui m'a conforté, c'est aussi Que le cycle coûte que 3000 cristaux En vrai, vas-y, c'est carré C'est la petite vidéo au plaisir Au pire, de toute façon Si je ne fais pas de vidéos invocations Je ne peux pas savoir si j'ai de la chance Ou pas Wouah Taopaypai Glacier Esséjiblou Ça, c'est énervé là, par contre On lit Ok, on s'impose C'est normal, je crois Parce qu'il n'est pas nouveau Mais Waouh C'est assez énervé Après, le fait d'avoir deux sparkings dans la multi Ce n'est pas une giga bonne nouvelle Parce que, je rappelle, un ultra n'est pas un sparking Donc Mais c'est le glacier, en fait Le glacier, il peut être carré Il peut nous apporter un petit LF Franchement, un petit gâte à les âmes Soit LF, je dis oui Ah ! Gaugeta 4 aussi Gaugeta 4 aussi Bah voilà On aura fait tomber LF Franchement, c'est cool Le petit Gaugeta 4 qui tombe J'avoue Franchement, Gaugeta 4, c'est pas mal Parce que je ne l'ai pas 14 Je suis même assez loin de l'avoir 14 Je dois l'avoir 10 ou 11 Donc, il n'y a pas de problème Bon, le problème aussi de ce portail C'est qu'il n'y a que 600 PZLF Oh, lui, c'est pareil Je ne l'ai pas 14 Euh, ouais, ok Alors, c'est pas mal Parce que Goku Koken, bah, je l'ai Enfin, il passe 10 étoiles Et Gaugeta 4, il passe quasiment 11 étoiles Il n'était que 10 étoiles Donc, franchement, j'ai grave C'est quoi ses stats à 14 étoiles ? En vrai, il a quand même des vrais stats de def En stats de def 168 000 Et 169 000 C'est quand même extrêmement Enveillant plus son équipement Tu comprends pourquoi le perso En vrai, c'est quand même un bon tank En vrai, c'est quand même un très très bon tank Gaugeta 4 Il faudrait que je le rejoue d'ailleurs Il faudrait que je le rejoue Parce que c'est pareil C'est un personnage qui a énormément Disparu du ladder Un petit peu comme Badak On ne va pas se mentir Badak, je l'ai croisé hier En showcase Hier, je l'ai croisé mais Ok SSJ Blue Ce n'est pas dégueu Franchement, on a des animations Plutôt sympathiques Allez, donne-moi un petit broly Un truc Un petit broly là Pas de broly Ok, on gagne Je crois que de toute façon Je crois qu'on est obligé de gagner En vrai Parce que Tu sais que Gojeta C'est le perso du portail Tu vois, c'est perso fituré Mais ce n'est pas un nouveau A proprement dit Donc, vu que ce n'est pas un nouveau A proprement dit Je crois que tu ne peux pas le compter Comme un Comme un Enfin, je ne pense pas D'ailleurs, c'est pareil L'animation Kinto Ça fait super longtemps Que je ne l'ai pas eu Au niveau des animations Le jeu est vraiment en train de régresser Quand il y avait la sortie De Whis et tout Franchement, j'étais en mode OMG, c'est trop bien D'avoir des animations comme ça Animation broly Animation Whis Dans un jeu mobile C'est trop stylé et tout Mais la vérité C'est que petit à petit Les années avancent Les années avancent Et ça vieillit un petit peu En vrai Ça vieillit un petit peu En tout cas, sachez Que s'il y a le prochain ultra Qui arrive Va falloir croiser les doigts Pour essayer de le drop Les gars Parce que Ça va être tendu Oh Oh Gojeta Blue Let's go Tant que c'est pas migaté Je suis grave content Et bah franchement En un cycle On aura eu deux LF C'est grave bien Parce que En vrai Il y a moyen Ce soit peut-être lui Que son prochain équipement Parce que Franchement Mercredi matin Elle a vu de la mise à jour Avec Gojeta et tout Moi je pensais que c'était lui Qui avait son équipement Au final C'était pas lui C'était C'était Broly Et Broly Enfin c'est bizarre ça Pareil parce que Broly N'est dans aucun portail Alors ça se trouve Broly va être dans le portail Après le reveal and stuff Je pense qu'on aura la semaine prochaine Après le portail La semaine prochaine Il y aura Broly dedans Fait exprès Pour te donner envie d'invoquer Mais ok Gojeta Blue C'est pas mal Franchement Mais il faudra un équipement Malheureusement Et la vérité Un équipement vitesse de pioche Putain Un équipement vitesse de pioche Pour Gojeta Blue Ça serait incroyable Là je pense que c'est fini ici Thales Thales j'ai déjà 4 Oh non c'est pas fini Ok C'est 7 MVP Malheureusement c'est un bon drop aussi Mais je l'ai déjà 4 étoiles Et Gojeta Blue Qui passe 10 étoiles C'est carré Pareil c'est quoi ces statistiques à lui Putain il a 251 000 Il doit dépasser les 260 000 de strike Non Gojeta Blue Il y a combien ? Putain il a des vrais stats Je crois de toute façon Le stat cumulé C'est un des meilleurs personnages du jeu Je crois Gojeta Blue C'est un des meilleurs sparking du jeu En termes de D'attaque cumulée Enfin de stat cumulée 265 000 d'attaque strike C'est énorme C'est là que tu vois Tu comprends pourquoi il fait aussi mal Avec les cap de Zenkai Parce que Les cap de Zenkai Forcément sur des gros stats Ça vaut énormément le coup Et derrière c'est pareil Des équipements purs et tout C'est pour ça que Tu lui rajoutes un équipement pur Un équipement pur Comme Brawl Qui donne 10% Si tu joues avec des guerres fusionnés Des divins ou des movies Ensuite X3 Ça pourrait faire 30% Si jamais il se compte avec 30% Plus derrière Tu vois juste la vitesse de pioche Ah ça va être fort Parce que le perso Il a une spec qui fait trop mal Il a un outil Qui est débile au possible Il y a une verte Qui peut être très forte Il a une cover strike En réduction Il a quoi le perso Il a 30% malheureusement je crois C'est vrai que 30% réduction C'est extrêmement léger Par contre Ouais Ça serait petit défaut Donc pareil En fait Sur tous les équipements uniques Les gars Ils rajoutent 15% de force Et 35% en double def Donc c'est clairement Quelque chose qu'ils pourraient faire Bon bah franchement On va s'arrêter ici Ça aurait été sympa Franchement 2LF Moi j'aurais voté avant Et 2LF que j'ai pas 14 Parce que je rappelle dans le portail Il y avait Migate Et Migate je l'ai 14 Donc franchement Voilà J'aurais bien aimé avoir Un petit double ongata Mais bon c'est plutôt pas mal On aura pas droppé Gojita Mais bon à 0,35% C'est pas ce qu'on cherche Donc voilà Si j'ai 2LF par cycle Dans le prochain ultra Je serai extrêmement content Donc voilà On se dit à très vite Je vous fais des gros bisous Et ciao